Alger dresse la liste des pays africains pro-polisario qui bénéficieront de ces financements pour le développement. La présidence algérienne a dressé officieusement une liste de pays africains qui seront ciblés en priorité dans le cadre du programme de l'aide au développement financé à hauteur de 1 milliard de dollars par l'État algérien. Les pays sélectionnés respectent tous un seul et important critère, ce sont des États qui soutiennent ou reconnaissent le polisario, le mouvement séparatiste qui a repris les armes pour réclamer l'indépendance du Sahara occidental. Selon diverses sources algériennes contactées par Nossoin, l'objectif des décideurs algériens est d'opter pour la fidélisation des États africains qui continuent de soutenir le polisario et l'agenda diplomatique de l'Algérie dans le dossier délicat du Sahara occidental. Et pour ce faire, Alger s'est fixé pour priorité d'empêcher que le Maroc puisse séduire les élites dirigeants de ces pays africains en les incitant par la suite à retirer leur soutien au polisario. Pour éviter ce scénario cauchemardesque, Alger va financer des projets de développement local ou de construction d'infrastructures dans ses États amis du polisario. Dans cette liste des pays visés par les financements algériens dès cette année 2023, nous retrouvons le Mali, l'Angola, le Botswana, l'Éthiopie, le Kenya ou encore la Namibie ainsi que le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et le Zimbabwe. Selon nos sources, la présidence algérienne a officiellement instruit les ambassadeurs algériens dans ces pays-là pour entamer les pourparlers qui identifieront leurs besoins concrets en matière de développement local. Les financements seront ensuite fixés et débloqués depuis Alger avant d'être transférés vers ces pays amis en fonction de plusieurs paramètres financiers ou économiques, déterminés par les évolutions géopolitiques régionales autour de la question du Sahara occidental. Soulignant enfin que l'Algérie a décidé récemment, à travers son Agence de coopération internationale pour la solidarité et le développement, ALDEC, d'octroyer un investissement de 1 milliard de dollars pour financer des projets de développement en Afrique. L'annonce a été faite par le Premier ministre Ayman Ben Abderrahman, en marge du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu le 18 février 2023 à Addis Ababa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada